C'est l'oeuvre la plus énigmatique d'Alberto Giacometti. Une petite tête bizarre suspendue dans une cage et il n'y a que son nez qui dépasse. On pense tout de suite à Pinocchio, ce moment précis où son nez s'allonge. Il y a 80 ans, Giacometti n'a pas laissé d'explication. Alors pourquoi aujourd'hui quelques indices nous permettent enfin d'éclaircir le mystère de cette oeuvre ? C'est le choix du 20h. Cette sculpture suspendue s'appelle le nez et elle fait travailler à fond notre imaginaire. Tantôt Pinocchio, tantôt masque de carnaval. Pour certains, elle ressemble même à un pistolet. En vrai, ce nez c'est une énigme avec différentes versions en bronze ou en plâtre. Et si Giacometti a mis 17 ans à le bricoler ce nez, dans le secret de son atelier, il n'y a ni photo ni vidéo du moment de sa création. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'artiste, c'est une obsession jusqu'à la fin de sa vie. Qu'y a-t-il derrière ce mystérieux nez ? Aujourd'hui, presque 80 ans plus tard, certains chercheurs font des hypothèses sur cet artiste hanté par la mort. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il a non seulement en tête les morts qu'il a connues, mais les morts que tout le monde a connues. Et le nez en particulier porte cette mémoire des morts récentes. Les fantômes de la guerre, en fait, toutes les sculptures de Giacometti ont l'air de silhouettes décharnées et filiformes. Et ce nez, avec sa bouche ouverte, c'est tout simplement le visage de la mort. Heureusement, les enfants, eux, ne perçoivent rien de tout ça. Et face à cette œuvre du passé, ils ne voient qu'une petite tête rigolote à dessiner et à colorier. Sous-titrage Société Radio-Canada